On a découvert qu'un éclaireur orien se trouvait dans les égouts. C'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'il est là pour évaluer un peu les forces de l'Arche du Lion, l'endroit où l'armée de Zaytan veut attaquer. Du coup, il faut prévenir l'île de la Griffe de cette attaque potentielle qui se trouve juste là. Mais d'où elle vient cette carte ? Je l'ai depuis ma naissance. Cette île est une véritable forteresse qui permet d'empêcher les ennemis de se rapprocher de la ville. Donc allons-y pour aller protéger l'Arche du Lion. La créature se trouvait à l'Arche du Lion depuis peu. Il nous reste peut-être du temps. Il faut trouver le commandant Duguay et le persuader de préparer les défenses. Après, on a Fourgal avec nous. Il devrait pouvoir nous croire. C'est quand même un orne. Non seulement il fait partie des Veilleurs, une faction qui combat les dragons depuis toujours, mais en plus de ça, c'est un guerrier vétéran. Il a quand même beaucoup d'expérience en termes de combat. Pourquoi il ne nous écouterait pas ? Cette forteresse est construite pour durer. Seule une invasion totale et effrénée pourrait venir à bout de ses murs. Et c'est précisément ce qui se prépare si l'on se fie à cet éclaireur. Dépêchons. Ouais, bonne idée, Samaël. Allons-y. Ça sent bizarre. Vous sentez ? Une odeur ? Non. Mais j'ai la nuque qui me démange et je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Quelque chose cloche. Aucun doute. Ouais, alors c'est peut-être le fait qu'on a été récemment dans des égouts. Donc, je suis désolée. On prendra un bain la prochaine fois, promis ? Non, mais je veux dire... Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que prendre un bain, ça prime sur être attaqué et mourir ? Et potentiellement mourir ? Vous vous foutez de moi. Est-ce qu'il vaut mieux mourir propre ou sale ? De toute façon, on sera sale si on meurt. Je veux dire, si on perd tout le sang et qu'on meurt dans notre sang, c'est dégueulasse quand même. Donc, ça ne change rien. Pas d'accord, Forgal ? C'est con. Je vais partir du principe que tu t'en fous complètement. C'est plus simple. C'est Traherne, là-haut, qui parle au commandant Talon ? À votre avis, qu'est-ce qu'il veut ? Traherne, le nécromant ? Il passe par ici de temps en temps pour se rendre à Or. Ce type me fout les jetons. Alors, franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ont peur de Traherne, sachant que c'est un nécromant, mais ça ne veut rien dire. Tous les nécromants ne sont pas forcément mauvais. Après, c'est vrai que ça peut être... Comment je vais dire ça ? Chipoter avec de la magie noire et qui touche potentiellement la mort, ça doit faire un peu glauque, un peu creepy. Voilà, c'est peut-être pour ça. Sinon, juste pour info, Traherne est le personnage préféré de ma meilleure amie, Sylma. D'ailleurs, sa rôdeuse, Sylvarie, qui est en fait une réincarnation, c'était l'héroïne de Guild Wars 1, donc une humaine ascalonienne. Eh bien, elle a une romance avec Traherne. Ce n'est pas totalement dévoilé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, voilà. Du coup, dans le lore de Sylma, Traherne est une réincarnation aussi. C'était un jeune soldat à l'époque. Et il était admiratif de Sylma parce que c'était l'héroïne. C'était une héroïne à l'époque. Donc, même si, malheureusement, après tout ce temps, ça a été oublié. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait pas souvenir du héros ou de l'héroïne de Guild Wars 1. C'est très décevant, je trouve. Du coup, ça a été la dernière personne que Sylma a côtoyée avant de mourir. C'est très triste, pour le coup. Enfin, voilà, quoi. C'était la petite précision sur le lore de Sylma, voilà. D'ailleurs, Samael le connaissait. Je crois que son nom était Trent, si je me souviens bien, à l'époque où il était humain. Enfin, il y a des siècles que ça s'est passé. Mais après, quelle était la relation entre Trent et Samael ? C'était surtout... Je crois que Trent voyait Samael comme un héros qui a suivi Sylma et tout ça. Mais bon, il admirait beaucoup plus Sylma que quiconque, ok. Mais je pense que ce ne serait pas étonnant qu'il leur ait demandé des conseils à Samael, même si leur vocation n'était pas la même. C'était un nécromant. Samael était un guerrier, un peu spécial d'ailleurs, après que Rurik est devenu son esprit des brumes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était la petite précision. J'ai étudié la situation avec la plus grande attention. Les Oriennes frapperont ici, sur l'île de la Griffe. Merci d'être venu, commandant Duguet-Talon. L'heure est grave. Un des sbires de Zaitan est entré dans la ville. Nous l'avons éliminé, mais la créature semblait chercher quelque chose de plus puissant. Une attaque est imminente. Quoi ? C'est très improbable. Nous n'avons constaté aucun signe d'attaque imminente. Si c'était le cas, nous l'aurions vu tout de suite. C'est vous, Forgal ? Bien vu, mon vieux. Vous vous battez toujours aux côtés des Veilleurs ? Traherne ? Nom d'une panthère des neiges. Vous êtes un régal pour les yeux. Avec vous à nos côtés, nous avons notre chance au combat. Je veux que vous rencontriez mon acolyte. C'est un des chefs de guerre les plus valeureux de mon ordre. Mon ami, voici Traherne, un des premiers-nés Sylvari. C'est un des plus grands érudits de Thierry, un spécialiste de Zaitan et d'or. J'essaie de m'allouer ses services depuis des années. Commandant Talon, je suis en mesure de confirmer l'information. Les serviteurs de Zaitan sont en approche. Une flotte de vaisseaux fantômes fait route depuis le détroit de la Dévastation. Les trépassés naviguent en toute furtivité. Quoi que vous ayez vu, ça ne peut représenter une réelle menace. L'île de la Griffe peut résister à n'importe quel assaut. Parlez à mes commandants Braque et Myra. Une fois que vous aurez passé en revue nos défenses, vous comprendrez que nous n'avons rien à craindre. Burn, vous qui êtes toujours fourré dans les livres, vous devez bien savoir comment arrêter cette attaque. Hélas, non. Je ne suis venu que pour prévenir la garde du lion, tout comme vous et votre camarade. Bon, au moins vous êtes sortis de votre tas de parchemin et de gribouillis. C'est un début. Nous avons besoin de votre bon sens. Je suis content de vous avoir. Avec votre permission, je vais vous accompagner pendant vos rondes. Oui, pas de problème. Traherne, on peut te parler. C'est un vent mauvais qui souffle du sud et je crains qu'il ne présage de la chute de l'arche du lion. Il doit bien y avoir un moyen de convaincre Talon. La situation est-elle vraiment mauvaise ? Non, je crois qu'Airpé parlant, il demanderait comment convaincre le commandant Talon. Talon est un excellent commandant, mais il est borné. Il refuse d'entendre parler de changement. Ça lui passera. J'espère que ça lui passera, mais avant l'attaque quand même. Parce que s'il ne change pas d'avis alors qu'on se fait massacrer, ça risque d'être compliqué. C'est un peu ironique que Samaël et Traherne soient côte à côte. Je me demande s'ils le reconnaîtraient. S'ils étaient ici à cette époque-ci. Est-ce qu'ils le reconnaîtraient ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être dans la manière de s'exprimer, tout ça. Peut-être. À voir. Mais ça n'arrivera pas. Vu que Samaël est mort depuis longtemps. Donc nous devons aller voir les différents adjoints du commandant Talon pour voir si leurs défenses sont si bien que ça. Apparemment, ça a l'air pas mal, leurs défenses. Regardez, ils ont pas mal de canons. En théorie, ça peut marcher contre des pirates, des armées qui vont sur des bateaux et tout ça. Mais contre l'armée de Zahitan, des morts-vivants, l'armée d'un dragon ancestral, donc quelque chose de totalement imprévu, qu'ils n'ont pas l'habitude de combattre, est-ce que ça, ça va marcher ? Théoriquement, là, ils ont pas mal de canons. Ils ont beaucoup d'armes, des trébuchets, etc. Mais à voir, parce que c'est quand même... L'armée de Zahitan, c'est quand même quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'affronter. Donc je ne pense pas que ce sera si... Je pense pas que ce sera si simple que ça. Bon, allons voir l'adjoint Braque. J'ai entendu des rumeurs. Des morts-vivants débarqueraient furtivement. Vous y croyez ? Ce n'est probablement qu'un petit groupe de cadavres. Ça arrive. Non, je crois que cette fois, ce sera pire. J'ai un très mauvais pressentiment. L'air est comme électrique. Ça commence. Ouais, même les soldats ont l'air pas très rassurés. C'est quand même fort. C'est les soldats de base qui ressentent le danger et le commandant, donc leur supérieur, il est en mode, quoi, mais non, tout va bien, il n'y a rien qui se passe, c'est bon, calmez votre joie. Ouvrez l'œil. Les Oriennes se préparent à lancer une attaque sur l'île de la Griffe. Prévenez le poste de gai du commandant Talon que les emplacements d'artillerie sont prêts. Talon ! La forteresse de l'île de la Griffe abrite plus de canons de 24 qu'un navire de ligne. Nous serons prêts à affronter les Oriennes. N'en doutez pas. Allez voir l'adjointe Mira. Elle s'occupe des patrouilles des plages. La garde du lion ne comprend pas. Ça n'aura rien d'une balade. Ce sera un vrai massacre. Oui, s'ils pensent que ça va être une balade de routine, ils sont dans la merde. Je veux dire, c'est pas juste des simples navires de pirates qu'on va affronter. C'est des morts vivants. C'est des trépassés. En plus de ça, c'est pire. C'est pire. Parce que quand les trépassés de Zaytan tuent un groupe de personnes, ils vont se transformer en trépassés eux aussi et faire grossir l'armée du dragon. Donc c'est pire, RP parlant. Non, c'est la corruption du dragon, là. La corruption de Zaytan, il ne faut pas la sous-estimer. Sinon, on peut très vite être dans la merde. Parce qu'il peut... Comme il peut relever les morts, c'est plus compliqué, en fait. L'adjointe Mira. Bonjour à vous. Bienvenue à la patrouille des plages, le poste le plus dangereux de l'île de la Griffe. Adjointe, Or prépare une attaque de grande envergure. Il faut préparer vos troupes. En cas d'échec, la consigne est d'allumer ses trois tours de guet afin de prévenir l'Arche du Lion que la forteresse est perdue. En un siècle, elles n'ont jamais été allumées. Nous en sommes très fiers. Adjointe Mira, sonnez l'alarme. Il y a des morts vivants sur la plage. C'est une invasion qui prépare vraiment. Nous aurons besoin de tout le monde pour tenir. En cas, elle a l'air un peu plus raisonnable que son supérieur. Ce n'était pas grand chose. Traorne, vous aviez bien dit que l'attaque serait conséquente, non ? C'était une feinte. Ils mettent vos défenses à l'épreuve. D'autres vont venir. Très bientôt. Ça se tient. Prévenez le commandant du guet talon et dites aux hommes de se préparer. Elle au moins, elle est consciente du danger, on dirait. J'étudie les créatures oriennes depuis 25 ans, mais je ne les combats que rarement. C'est terrifiant. Vous croyez que le commandant va nous écouter maintenant ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce qu'il a l'air vraiment borné. C'est le genre... Toute ma vie, j'ai été attiré par or. Ma grand chasse veut guérir la terre. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Sylvari viennent du rêve. Donc du coup, ils ont une sorte de rêve qui leur montre leur destinée en quelque sorte. et du coup... Même avec toutes mes recherches, nous ne savons pas encore comment les vaincre. La grand chasse de Traherne, on appelle ça comme ça, la grand chasse de Traherne, c'est de purifier or. Case, par exemple, c'est d'affronter les dragons ancestraux. Mais je parie que Talon, c'est vraiment le genre de mec C'est genre... Si je ne le vois pas, c'est que ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il a besoin de voir pour le croire. Je crois vraiment que c'est ce genre de type. Bon, Talon, est-ce que tu vas nous croire ? Quelle attaque dérisoire ! A peine de quoi s'inquiéter. Mais non, mais... C'est tout ce qu'ils ont ! Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Ne quittez pas la mer. Mais oui ! Vous êtes un érudit, pas un général, premier-né. Pourquoi vous faire confiance ? Oh là là, c'est un soldat, je vous jure. Quoi ? Aïe, aïe, aïe. Non, mais... Ils ne sont pas habitués à affronter ça. Il y a des abominations sur le mur ouest. Repoussez les envahisseurs. Mais oui, mais ils ne sont pas... ils ne sont pas habitués à ce genre de combat, quoi. Donc, comment veux-tu ? Ah là là ! Les veilleurs sont quand même entraînés pour affronter les serviteurs du dragon. au moins. Almora les a formés pour ça, elle sait de quoi ils en retournent. là, la garde du lion n'a pas cette expérience-là. Donc, du coup, c'est plus délicat. Oh non, l'adjointe n'ira. En tout cas, Samael, il serait un peu... Je veux dire, en tant que supérieur militaire de la garde du lion. Je suis désolée, mais il doit se préparer à toute éventualité. C'est bien beau de se croire fort dans cet endroit, mais on a bien vu ce que ça a donné de se la péter et de croire qu'on est... il faut se préparer à toute éventualité. Au pire. D'après, ça va être. Même elle, elle est au... Mais non, mais ça n'a pas porté comme ça. Oh, mais c'est pas vrai. ces méso-fantômes dans le port abritent leur renfort. Coulez-le. Oh, mais c'est... C'est la... C'est... C'est son côté borné qui va coûter la vie de ces hommes. Ces hommes vont mourir à cause de son... de son entêtement. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, par exemple, Samael, ça le... Je pense que ça l'agacerait un peu, quoi, même si... Bon, après, Samael n'est pas du genre... Oh, je pense que ça l'énerverait, quand même. Ah, j'ai réussi. On a réussi. Il coule. C'est une petite victoire. Ah, mais j'aime si nombreux. Alors, ils ont eu un mal de chien avec un petit navire. Oh, ils n'étaient pas très efficaces, ils sont trébuchés non plus. C'était vraiment pas efficace, ils sont trébuchés, c'était de la gnogion. Mais à part ça, à RP parlant, ils ont galéré avec un navire, alors plusieurs... Non, mais faut pas déconner, là, ils sont vraiment pas prêts pour ça. C'est... C'est juste mort, quoi. C'est bon.